Avec toutes les contre-vérités, les mensonges, l'opacité, le manque de transparence, le problème c'est qu'on crée un délitement de la démocratie. Mais arrêtez madame de dire c'est faux. Et vous savez, je connais bien la circonscription où vous avez été élue. Vous avez été élue par des citoyens, par des électeurs. Mais je pense que, je ne comprends pas comment on peut être député de la nation, être élu et ensuite se dire hop, le mandat qu'on a de la part des citoyens, et bien finalement, comme ça, on le jette par-dessus la fenêtre. Pourquoi on le jette ? C'est pas ce que me disent les électeurs, chère madame. Attendez, Anne-Christine, je comprends bien la question de vous appeler jeter son mandat. La représentation, c'est-à-dire qu'on a l'impression, moi je ne comprends pas comment on peut être député et qu'on peut se satisfaire d'une situation où le Parlement en fait ne sert à rien, ne sert à rien, les décisions sont prises dans un conseil de défense. Et le pire c'est qu'en fait, on voit que même dans votre majorité, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, voilà, on voudrait que le Parlement soit un peu plus consulté, plus juste nous demander d'appuyer sur un bouton pour valider la prolongation de l'état d'urgence. Je ne sais pas, même dans votre majorité, il y a... Je vais vous dire ce qu'il me dit. Non, vous acceptez et vous justifiez cette situation. Très très vite, Anne-Christine, parce que j'aimerais vous faire équiter autre chose. Je vais vous dire ce qu'ils me disent, les habitants de ma circonscription, quand j'ai fait le tour de l'ensemble des commerces et qu'ils m'ont dit qu'aucun pays européen n'avait fourni de telles aides aux commerçants et que grâce à nous, ils arrivaient à maintenir la tête de l'eau. Je vais vous dire quand j'ai appelé tous les directeurs d'EHPAD de ma circonscription où tous les patients et tous les résidents ont eu leur vaccination dans le 13e et dans le 14e arrondissement. C'est ça qu'il me dit. Mais manifestement, on parlait de la démocratie. Non, non, mais on parlait de la démocratie. En tout cas, je pense que le problème, c'est que dans ces cas-là, il faut l'assentiment. En démocratie, en fait, on n'est pas en dictature, contrairement à ce que vous avez dit. Non, c'est Mélenchon qui dit ça. Non, il dit qu'un régime autoritaire, il faut différencier autoritarisme et dictature. Il y a une pente autoritaire. Et le risque, quand il n'y a pas l'assentiment de la population, c'est que du coup, la parole politique, elle est discréditée et qu'après, on a des gens qui disent à 75% ce que le dit le président et ce qu'il ne dit pas, de toute façon, on s'en fout. Jean-Luc Mélenchon parle d'État autoritaire. On en est à ce point de démiettement de notre démocratie, Laïla Chahibi ? Moi, dans le cadre de mes activités au Parlement européen, quand je discute avec des Danois, des Espagnols, des Italiens, des gens qui habitent ailleurs au sein de l'Union européenne, c'est vrai que, franchement, ils tombent des nus quand on les informe des restrictions aux libertés individuelles qu'on a en France, parce que ce n'est pas l'image que renvoie la France habituellement. Et du coup, l'étude qui a été faite par des économistes, quand on expliquait, par exemple, qu'il fallait une attestation pour soi-même sortir de chez soi et puis aller faire ses courses ou emmener son chien faire ses besoins, franchement, là, c'est des choses qui ne se savent pas à l'étranger. Il y a des confinements ailleurs aussi, non ? Mais qui ne sont pas gérés de la même manière. On responsabilise davantage les gens. Mais donc, je crois que c'est... Juste pour parler des institutions démocratiques, on se demande à quoi sert le Parlement, à quoi sert l'Assemblée nationale. À part valider la prolongation de l'état d'urgence, il y avait une mission d'information sur la gestion de la crise. Une mission d'information qui vient d'être suspendue à la demande de la majorité. Donc, même ça. Donc, on se demande si, en fait, finalement, toutes les décisions qui sont prises, même pas par le Conseil des ministres, mais par un Conseil de défense opaque, on se demande s'il n'y a pas, en fait, finalement, juste par Emmanuel Macron, la démocratie. Non, ce n'est pas ça. Scandaleux, il y a un scandale social et un scandale en termes de recherche. Ce matin, devant Sanofi, devant le siège de Sanofi à Vitry, les salariés étaient mobilisés parce qu'il y a des centaines de salariés qui vont se faire licencier. Quand on apprend qu'en parallèle, 4 milliards d'euros vont être versés aux actionnaires, dans la situation dans laquelle on est, ce n'est pas normal. 4 milliards d'euros, c'est l'argent qui est demandé cette année d'économiser à l'assurance maladie. On demande à l'assurance maladie d'économiser 4 milliards d'euros. Je pense qu'on pourrait le prendre, cet argent-là, dans la poche des actionnaires de Sanofi. Et par ailleurs, en termes de recherche, depuis 2011, l'investissement public dans la recherche a baissé de 28%, quasiment un tiers. On aurait pu avoir un vaccin français en s'appuyant sur la recherche française avec une entreprise comme Sanofi. On aurait pu, si on avait investi, plutôt que de se dire que la priorité, ce soit les bénéfices à court terme dans la poche des actionnaires, si on avait investi publiquement, on n'aurait pas besoin de compter sur Pfizer ou sur un vaccin russe ou sur un vaccin chinois, mais on aura un vaccin russe. Maintenant, en un quart d'heure, on a le résultat de son test. Antigénique. Oui, mais quand je me rends à Bruxelles, en fait, juste pour comparer, pour dire qu'il y a des alternatives à cette situation qui seraient peut-être un peu plus efficaces, c'est que quand on va à Bruxelles, on nous demande aussi, depuis plusieurs semaines, d'avoir un test PCR en arrivant. Les personnes qui n'ont pas de test PCR sont envoyées immédiatement dans un espace, dans la gare à Bruxelles, où il y a un test et où on peut se faire tester directement. Donc comme ça, si on est positif, on ne rentre pas dans le pays, tout simplement. Mais juste un mot sur le fait que... Les habitants des pays riches vont avoir accès aux vaccins. Un habitant sur trois d'un pays riche va avoir accès aux vaccins. Tandis que dans les pays pauvres, c'est un habitant sur dix. Et je crois que ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Le fait que, pour les laboratoires qui créent des vaccins, il y a plus d'intérêt en ligne de mire sur les euros qui vont rentrer dans leur caisse que sur la mission d'intérêt général. les débats.